La semaine dernière, j'ai été invité par Google à la Gamescom pour tester Stadia. Stadia, c'est leur nouveau service qui permet de jouer directement dans le cloud. En gros, plutôt que de devoir faire tourner le jeu sur votre PC, c'est les serveurs de Stadia qui font tourner le jeu à votre place. Et ça, ça permet aux gens qui ont des PC complètement pourris de quand même pouvoir jouer en 4K et avec une super qualité. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est un petit peu différente de d'habitude. Il faut bien que vous vous rendiez compte que pour moi, c'est une super opportunité d'avoir été invité à faire ça. Et en plus, ça me permet de garder un petit peu d'argent de côté pour faire des vidéos qui coûtent un peu cher, comme par exemple la vidéo Minecraft Earth que j'ai faite à Londres. Let's go ! Si vous voulez savoir pourquoi est-ce que j'ai atterri comme ça en plein milieu de la rue, regardez ce qu'il va se passer. Bon, je m'apprête à aller tester Stadia pour la première fois. Bon, écoutez, on va voir ce que ça donne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le stand YouTube Stadia est juste gigantesque. On va aller jeter un petit coup d'œil. OK, OK ! Voilà, c'est stylé ou c'est pas stylé ? Bon, au cas où vous n'aurez pas vu, là, on est dans un stand d'enregistrement de YouTube. Le setup est juste complètement fou en vrai. En fait, on est dans le stand YouTube Gaming et il y a des espèces de petits endroits où on peut enregistrer. Alors, le truc drôle, c'est que si vous regardez dehors, il y a une putain de vitre et on voit tout à travers. Donc là, il y a des gens qui me voient en train de les filmer. Coucou ! Et du coup, j'ai un véritable casque de streamer. Tango Charlie, est-ce que vous me recevez ? Non, plus sérieusement, en gros, on va pouvoir enfin tester Stadia. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore sorti. Donc, il n'y a pas tous les jeux, il n'y a pas tout ce qui est disponible normalement. Jouer avec Stadia dès le mois de novembre. Bon, vous voyez qu'on n'est pas encore en novembre, donc j'ai un peu de chance. Le principe de Stadia, je vous l'ai déjà expliqué. Mais en gros, plutôt que de jouer au jeu sur votre ordinateur, vous allez être connecté au serveur de Google. Le serveur de Google fera tous les calculs. Il vous renverra la vidéo et vous, vous serez tranquillement en train de jouer. Ce qui est très cool, c'est que du coup, si jamais vous avez un PC pas très puissant, vous pourrez quand même jouer à des jeux très gourmands en très bonne qualité. Et surtout, ça permet de jouer pas seulement sur votre PC, mais aussi sur la télé, sur le téléphone, sur la tablette. Tout à l'heure, par exemple, j'ai pu tester de jouer sur téléphone portable. Ça marchait vraiment nickel. Bref. Alors, actuellement, le seul jeu auquel j'ai accès, c'est Doom. Alors, on va pas se mentir, c'est pas mon style de jeu habituel. Vraiment, je suis très nul au FPS, hein. Quoique, Minecraft, c'est un petit peu un FPS quand même aussi, mais... Ouais, je sens que je vais être très nul. Doom Eternal. Non, mais vraiment, je crois que je n'ai jamais joué à un seul Doom. J'avais fait une vidéo sur la version Poisson d'Avril de Minecraft. Et en fait, à l'intérieur de cette version, il y avait plein de références à Doom. C'est un jeu qui est quand même un petit peu vieux. Le premier est quand même sorti en 1993. Bon, je vous rassure, on va quand même tester le nouveau qui sort cette année, hein. Mais du coup, vu que c'était un jeu assez vieux, j'avais pas tellement les références. Doom. Quasiment tout fait référence à Doom. Ah, ces petits jeunes qui ne savent même pas ouvrir internet et se renseigner. Alors, le truc qui est stylé, c'est que je peux jouer visiblement dans Google Chrome. J'ai rien à installer. Lancer le jeu en plein écran. Là, pour le coup, je suis en plein écran, comme si le jeu tournait sur mon PC. Alors que bon, je vous rappelle que j'ai juste lancé le jeu dans Google Chrome. Alors, il y a la manette spéciale Stadia, là, justement. Ça va, elle est cool. Il fut un temps où j'étais un joueur de console. Et ça va, je ne suis pas trop dépaysé. Let's go ! Vous m'avez vu nul sur Minecraft. Je suis nul globalement à tous les jeux. Wouaaaah ! Bon, ça, c'est le tutoriel du jeu. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas jouer trois heures. Dooms, ce n'est pas le jeu que je kiffe le plus. Mais vraiment, je n'ai pas du tout l'impression de jouer sur un serveur, là. En fait, j'ai vraiment l'impression d'être sur mon PC. Tout à l'heure, je vous ai montré le setup de ouf, là, qu'il y a par ici. Mais ça marcherait tout aussi bien sur un vieux PC portable de 2010. Globalement, si vous pouvez faire tourner une vidéo YouTube, vous pouvez faire tourner ce truc. Attendez, vous savez quoi ? Là, on est dans le tutoriel. Je vais mettre un petit timer. Et si je n'arrive pas à finir le tutoriel en... 5 minutes ? Je ne sais pas surtout combien de temps il dure. Mais si c'est plus que 5 minutes, je suis rendant la grosse merde. Quel challenge débile je vais pouvoir me donner. Vous savez quoi ? À côté de l'hôtel, j'ai vu un magasin de déguisement. Si je n'arrive pas à moins de 5 minutes, je dois en acheter un et le porter dans la rue. Bon allez, c'est y part. 5 minutes ! Allez, vite, vite, vite ! Ok, alors qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Ah ! Je suis full perdu ! Ok, double jump plus dash. Ok. Oui, c'est bon, j'ai réussi ! Ok, wild climb. Ok, j'y arrive. Ok, encore un wild climb. Non ! Allez, c'est bon, c'est y part ! 48 secondes, ça va, je ne suis pas trop mal, là, pour l'instant. Ok, ça c'est les flingues. Eh les gars, moi j'ai l'habitude de mon jeu de tube, hein, je... Qu'est-ce que je suis censé faire, là ? Allo ? 1 minute 33 ! Le temps passe, les gars ! Qu'est-ce que vous faites ? Apparemment, il y a un lance-roquette. Allez, 2 minutes 17 ! Allez, allez, lance-grenade, on se dépêche ! Ok, bon, je teste les trucs, mais moi je veux juste finir le tuto, là. Non mais attends, il dure combien de temps, ce tutoriel ? Ok, j'ai dépassé la moitié du temps. Fire rocket, air de trigger, remote detonate. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Merde ! Je comprends rien, je... Je peux pas bouger, ça marche plus ! 3 minutes 33 ! Ouais, est-ce qu'il me met tous les boss du jeu, un par un, là ? Je m'en fous, moi je veux juste finir le truc... Nan mais putain, j'aurais pas dû dire 5 minutes. Ok, est-ce que j'ai terminé, là ? Est-ce que c'est... Non, frag... Non, la grenade à fragmentation, maintenant ! Oh là là, mais il pouvait... Nan, nan... 4 minutes 22 ! Allez, dis-moi, dis-moi qu'après c'est fini, là, il me reste 30 secondes. Oui, c'est bon, les skis... Oh putain, c'est... Je crois que je vais vous le pixeliser parce que c'est vraiment gore. Oh là 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 ! Nan, on peut vraiment... Nan mais c'est ultra gore, les gars. NON ! 5 minutes 10 ! Pourquoi est-ce que j'ai dit 5 minutes ? Non, par contre, ça ne s'arrête vraiment pas, le tutoriel. Ok, tutoriel terminé. On a l'espèce de portail de la mort, là. 6 minutes 6 ! Si j'avais été un chouïa plus rapide, j'aurais pas eu de problème. Bon, après, il faut que j'assume. En même temps, je propose des trucs débiles, j'assumerai. Bon, je vais m'arrêter là pour Dooms. C'est un jeu qui m'a porté un petit peu malchance. Mais globalement, techniquement, ça a super bien marché. Bah ouais, mais Fuse, c'est normal, là, t'as une bonne connexion. Mais qu'est-ce qu'il se passe si jamais t'as pas une bonne connexion ? Alors, je crois justement qu'il y avait un endroit qui détaillait au niveau de la connexion. Ouais, regardez, 10 Mbps, configuration minimale recommandée. Bon, évidemment, tout le monde n'a pas 10 Mbps. Je vous mettrai le lien du site dans la description. En gros, y'a un bouton tester votre connexion. Et en gros, il va vous dire si jamais vous avez une connexion suffisante pour pouvoir jouer. Mais en vrai, y'a même pas besoin de la fibre ou quoi pour pouvoir jouer. Je pense que même en 4G, ça doit être faisable. Alors, pour l'instant, dessus, y'a pas tous les jeux qui m'intéressent. Ils m'ont donné un petit papier avec la liste des jeux. Il y en a déjà quand même pas mal. Mais faut savoir qu'ils vont en rajouter quand même régulièrement. Et que voilà, là, c'est même pas encore sorti, ça sort en novembre. Donc, c'est déjà vraiment impressionnant pour l'instant. Alors, si ça vous intéresse, y'a un lien dans la description, la Founders Edition. C'est la version des gens qui ont précommandé la Stadia. Donc, ça vous donne quelques petits avantages. Je vous laisse le lien dans la description. Bon, ensuite, j'ai un petit peu fait joujou aux alentours du stand YouTube. Comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, j'ai testé la version mobile de Stadia. D'ailleurs, je suis pas le seul à l'avoir testé. Et là où c'était marrant, c'est qu'il y avait tout un toboggan carrément. Oui, un toboggan sur le stand YouTube. Donc, je me suis pas gêné et j'ai descendu. Bon, c'était pas des très grosses sensations, mais j'ai quand même bien aimé. Il y avait aussi la possibilité de faire cette espèce d'arrêt sur l'image ultra stylé à la Matrix. Donc, je l'ai fait. J'ai voulu faire un salto arrière, mais je me suis éclaté comme une grosse quiche. D'ailleurs, je crois que la meuf du stand a un petit peu stressé quand même. Vous êtes sûr que vous allez bien, monsieur ? Ah oui, pas de soucis, j'ai l'habitude de me casser la gueule. Ok, bon, la fuse, c'est bien. Tu nous racontes toutes tes vacances. Nous, on a un truc spécifique qu'on veut voir. Le déguisement ! Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, juste à côté de l'hôtel, on avait cette espèce de magasin chelou de déguisement. Franchement, je crois que ça va être l'un des premiers magasins de déguisement que j'ai vu. What ? Et pour le coup, c'était pas donné comme truc. Bon, bah voilà, 50 euros bien investis, hein. Bon, bah écoutez, let's go, hein. Je dois vous avouer que me balader comme ça, au final, c'était beaucoup moins gênant que ce que j'imaginais. Alors oui, évidemment, il y a bel et bien quelques personnes qui m'ont regardé de travers, c'est normal. Mais bon, heureusement que le ridicule ne tue pas. Bon, on a pas mal marché jusqu'à la fameuse cathédrale de Cologne, qui est très stylée d'ailleurs au passage. J'ai fait un petit salto comme un gros kéké et j'ai rangé mon déguisement. De retour à Paris et je me permets de faire un petit brief sur la vidéo. Pour être honnête, c'est une toute première pour moi de faire ce genre de vidéo. Vous aviez été très nombreux à m'en demander. Bah... vous l'avez. Evidemment, cette vidéo était sponsorisée et je tiens réellement à remercier Stadia pour cette super opportunité. Déjà, partir à l'étranger, c'est toujours très cool. Et en plus, ça me donne une excuse pour sortir une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Donc, j'attends avec impatience vos retours là-dessus. Sinon, Stadia, franchement, rien à redire sur la technologie. J'attends juste de voir les autres jeux qu'ils vont rajouter au fur et à mesure. Parce que pour l'instant, Doom, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Vous l'avez vu. Bon, je tiens quand même à préciser que j'ai payé 50€ ce déguisement et que je ne le réutiliserai jamais de toute ma vie carrément. Si ça vous intéresse, ça vient du carvelschluis... J'adore ma vie. Sinon, globalement, c'était un super séjour. Cologne, c'est très joli comme ville. Bon, il y a juste un moment où on a mis un pied sur une piste cyclable et on s'est fait littéralement insulter par un mec qui passait dessus. Genre, euh, nos problèmes. En allemand en plus, hein, je parle pas un mot d'allemand. On s'est rendu compte que personne ne prenait la carte en Allemagne. Oui, bonjour, je voudrais payer par carte. Euh, non, c'est pas possible. Je me suis vraiment éclaté. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai de faire encore plus de vlogging. Pas vloguer juste à l'intérieur de l'événement, mais vraiment, bah, tout le voyage, quoi. Voyons voir ce qu'en pense le fuse du passé. Bon, je sais pas si on m'entend, mais, euh, bon, bah, je viens de remplir mon défi. Il y a un mec qui joue du xylophone, là, qui saoule. Bon, sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, bon, le fait que ce soit un peu détente d'habitude, ça vous aura pas gêné. Si vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément à avoir ce genre d'opportunités par la suite dans le futur. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine. A plus.